Bonjour tout le monde! Bienvenue dans cet épisode de Backyard French. Aujourd'hui, on va discuter des pays qui parlent le français et de l'expérience de parler français à l'étranger. Allons-y! Est-ce que vous savez que le français est une langue officielle dans 29 pays? C'est beaucoup, mais il y a 106 pays et régions où le français est souvent parlé, même si ce n'est pas toujours la langue officielle. Le français est la cinquième langue plus parlée au monde avec plus de 300 millions de locuteurs. Elle est aussi la seule langue parlée sur les cinq continents, en dehors de l'anglais, et le français est la deuxième langue étrangère la plus apprise. Souvent, on discute le français dans un contexte francophone, mais aujourd'hui, on va explorer l'expérience de parler français à l'étranger ou dans les pays où le français est moins commun. J'ai deux invités aujourd'hui qui vont poursuivre le sujet avec nous. D'abord, on va parler avec Priscilla, qui est française, mais qui habite en Angleterre. Bonjour, Priscilla ! Bonjour, Tatiana ! Bonjour, Tatiana ! Est-ce que vous pouvez me dire où vous avez grandi en France ? Oui, bien sûr ! J'ai grandi en banlieue parisienne, à 30 kilomètres de Paris. Ah ! Est-ce qu'il y avait beaucoup d'autres langues parlées dans cette région ? Principalement le français, mais il y avait aussi des familles qui parlaient d'autres langues comme l'allemand, l'espagnol, l'arabe ou d'autres langues comme ça. Ah ! Intéressant ! Et maintenant, vous habitez en Angleterre. Est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de gens qui parlent français ? Alors, j'habite à Oxford et à Oxford, il y a une grande communauté francophone. J'entends souvent beaucoup de français dans la rue, beaucoup d'étudiants qui viennent de France ou de pays francophones. Ah ! Est-ce que le français est apprécié en général ? C'est une bonne question. Je pense que oui. Je pense que la culture française est d'autant plus appréciée. Les gens adorent, par exemple, la gastronomie, les chansons. Oui. Maintenant que vous êtes dans un contexte plutôt anglophone, est-ce que vous trouvez qu'il y a des expressions ou des mots français qui n'existent pas vraiment en anglais ? Oui. Il y a beaucoup de fois où je ne trouve pas d'équivalent de mots qui peuvent être traduits. L'inverse est vrai, de l'anglais vers le français. Comme par exemple, des étudiants m'ont dit le terme pottering. Et en français, on n'a pas vraiment d'équivalent de mots pour dire ça. Des petites activités, du bricolage. Ah, ok. On dit aussi que chaque langue a un moyen d'être. Est-ce que vous trouvez que votre personnalité est un peu différente en anglais et en pensée ? Alors, c'est une très bonne question. Pas toute la personnalité, bien sûr. Je pense que je suis plus polie en anglais, par exemple. Je pense que les Britanniques en particulier mettent l'accent sur la politesse. Et donc, je vais utiliser des phrases différentes pour demander quelque chose. Très intéressant. Merci, Précilia. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Maintenant, on va parler avec Fergus, qui est anglais, mais enseigne le français et habite en Espagne. Bonjour, Fergus. Bonjour, Tatiana. Pourquoi avez-vous décidé d'apprendre le français en premier lieu ? Ok. Pour moi, c'était simplement pour plaisir. Je dirais, c'était... Ben, j'ai décidé d'apprendre le français parce que j'aimais voyager. Je voulais pouvoir parler avec les locaux pendant mes voyages en France. C'était simplement pour ça. C'était mon père. Il m'avait enseigné un peu la langue française au début et j'aimais bien ça. Donc, c'était pour ça. C'était pour pouvoir voyager, pour connaître de nouvelles personnes. Et c'était pour ça. Ah, intéressant. Est-ce que le français est plutôt apprécié en Espagne ? Oui, bien sûr. En fait, ici en Espagne où j'habite, j'enseigne le français ici dans une école britannique. Donc, oui, c'est apprécié. J'enseigne aussi l'anglais. Donc, je dirais que c'est peut-être ou c'est possible que l'anglais soit plus important que le français. Parce que, ben, il existe beaucoup de tourisme. Mais je dirais que dans les grands villes, par exemple ici, j'habite à Vigo. Et il existe beaucoup de tourisme. Donc, ça dépend un peu de la région. Ici, en Galice, où j'habite, il y a beaucoup d'influence de la langue galicienne. Donc, à l'école, ils apprennent la langue galicienne, la langue anglaise et puis la langue française. Donc, c'est un peu plus compliqué parce qu'il existe beaucoup de langues ici en Espagne. Mais oui, bien sûr, la langue française, c'est bien apprécié ici en Espagne. Comment est-ce que le français et l'espagnol sont-ils similaires et différents ? Ouf, ok. Ben, je vais commencer avec ce mot, ok. Parce qu'en France, il existe beaucoup de mots anglais. Ben, je dis beaucoup. Je peux penser à ok, week-end. Et il existe les autres mots, je suis sûr, mais je ne peux pas penser à ces mots maintenant. Mais en espagnol, il n'existe pas ces mots, ces mots anglais. On dit les mots espagnols, on ne dit pas ok, on ne dit pas week-end. Donc, c'est plus espagnol, je dirais. Mais en espagnol, il existe quelques mots arabes. Donc, ils ont les autres influences. Et je dirais, c'est ça. C'est ça. Ce sont les influences d'autres langues. Donc, c'est ça. En français, beaucoup de mots anglais. Et en espagnol, beaucoup de mots d'origine arabe. Ah, intéressant. Intéressant. Et en tant qu'anglophone qui parle français, trouvez-vous qu'il y a des mots anglais ou des expressions qui n'existent pas en français qui vous manquent ? Ou des mots français qui n'ont pas d'équivalent en anglais ? C'est une bonne question. Je dirais que il n'y a pas vraiment des expressions ou des mots anglais qui n'existent pas en français, je dirais. Mais, prenant un exemple français, c'est le mot « si ». « Si » n'existe pas en anglais. Mais c'est super, c'est très utile, non ? Oui. Parce que si tu me demandes, par exemple, « Tu n'aimes pas les pommes de terre ? » Je peux dire en français « si ». Et ça, c'est ma réponse. Mais en anglais, si on dit « You don't like potatoes ? » Ma réponse est « But, yeah, yeah, no, yeah, I do like potatoes. » C'est un peu comme ça, c'est plus compliqué. Donc, pour moi, ça serait le mot « si » et aussi le mot « vous ». Oui. Parce que c'est utile. Oui. On n'a pas ce mot en anglais. Oui. Et c'est utile. Je pense que dans le passé, il existait le mot « thou ». « Thou » was like « tu ». Oui, c'est vrai. Et « you » was like « vous ». Donc, c'est « si » et « vous ». On dit aussi que chaque langue a un moyen d'être. Est-ce que vous trouvez que votre personnalité est un peu différente en anglais que dans vos autres langues ? Oui. Surtout au début, je dirais. Par exemple, maintenant, j'habite en Espagne. Donc, au début, ça a changé beaucoup. Mais parce que j'étais en train de m'habituer aux différents sons, par exemple, sons de la langue. Mais actuellement, parce que j'habite ici, je ne suis pas conscient de ces différences. Je ne suis pas tant conscient de ces différences. Donc, après quelques mois, ça va. Mais au début, oui, c'était notable, ces différences. Alors, merci beaucoup. C'est rien. Merci. Merci pour m'inviter. Merci. Bye. Bye. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode de Backyard French. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne, ce qui aide beaucoup notre projet. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada